Julia Duweb, qui a des informations sur les opérations de solidarité à Nice. On a reçu tout à l'heure le ministre du Commerce extérieur et du Tourisme qui disait justement la meilleure manière aussi de lutter c'est d'aller à Nice, de promouvoir la Côte d'Azur et c'est ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Internet qu'on voit en ce moment, dix jours après le drame, ce sont les élans de solidarité et donc par ce biais, par le biais d'Internet, les collectes. On en a parlé la semaine dernière avec la ville de Mulhouse qui avait organisé une collecte en ligne pour soutenir la ville et pour les victimes qui a été ensuite suivie par la ville d'Antibes et puis là c'est ce monsieur qui attire beaucoup d'élans de solidarité. Il s'appelle Franck, on en a beaucoup parlé sur nos antennes la semaine dernière ce qu'il a témoigné dans le journal de France 2. Ce qu'on voit sur ce site, je ne sais pas si vous connaissez litchi.com qui est un site de cagnotte basique sauf que là on a demandé il y a quelques jours, ce sont deux normands qui ont demandé il y a quelques jours de mettre en place cette collecte on demande 9000 euros pour Franck pour qu'il puisse racheter un scooter puisque c'est lui qui a tenté de stopper le camion lors de l'attaque de Nice on en a beaucoup parlé et donc évidemment vous pouvez imaginer que les internautes se sont énormément mobilisés je ne sais pas si vous voyez à droite de mon écran 21 000 collectés sur 9000 euros, 21 285 euros autant vous dire que la collecte a largement dépassé ses espérances aujourd'hui on peut voir sur le site comment cet argent va être utilisé donc pour l'achat du scooter de Franck mais aussi pour le personnel des hôpitaux de Nice et puis aussi pour les pompiers et tous les services de secours donc continuez ces élans de solidarité, ils sont importants et parce qu'on en parle et parce qu'ils montrent aussi notre solidarité, notre soutien super et continuez à aller à Nice